Il y a aussi une convention, il y a RTS avec un bruit pour ne pas dire la crise entre Pape Allé et ses collègues. Il y a eu le contrat d'entreprise, il y a eu l'accord avec le RTS pour savoir qu'il y a eu des accords face à cette décision de Pape Allé. Comment est-ce que vous faites par rapport à ce qui se passe à la RTS ? Il y a eu du sabotage, il faut rectifier le bamboulai qui a installé le RACINTA. Vous savez ce que vous avez à l'intérieur, c'est qu'il vous plaît. Il y a eu le cas de l'entreprise. Je suis le cas de l'entreprise, je suis le cas de l'entreprise, je suis le cas de l'entreprise. Les gens qui peuvent me dire, ils peuvent me dire que l'entreprise est le cas de la RTS. Ils peuvent se faire attention à l'entreprise. C'est ce qu'il y a. Vous savez, Mme Melie, il y a quelqu'un qui a vu qu'il n'y a pas de 5 000 ou 10 000 à l'aider. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais c'est scandaleux. Si les hommes, ils devaient revendiquer ce qu'il y a. Il y a 250 francs de lignes téléphoniques. Il y a des retraités. Ils devaient faire des retraités. Je vais vous dire que que vous ayez une condition de vie normale pour que vous ayez une bonne vie. Si vous n'avez pas un responsable qui peut être une directrice, qui est une auto-union, vous pouvez les donner à 1 000 000. Des véhicules qui coûtent environ 30 000 000 ou 29 000 000. Vous pouvez les donner à 1 000 000. Donc, vous pouvez vous donner à votre part et c'est tout à fait pour vous. Je pense que vous avez une bonne question. Tout à fait. Le pape a fait des décisions. Mais il n'y a pas de salaire. 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 Il y a des gens qui ont été apportés et qui ont été les membres. Et il y a des gens qui ont été contribuables. Il y a des gens qui ont été les membres. En plus, il y a des gens qui ont été communiqués. Et il y a des gens qui ont été le plus tôt pour faire un état de lieu. parce que le président de la République Makisal, qui dit que Racine Tala, qui a dit que nous avons fait un décret que le ministère de la finance doit valider. Donc, le temps que nous avons fait le circuit, nous avons fait la décision pour que l'RTS puisse supporter les coûts sur la masse salariale. C'est le dernier C'est le dernier communiqué de Papa Légnon. C'est le premier chanteur qui a dit que c'est le directeur qui a dit qu'il n'y a qu'un directeur qui a dit qu'il n'y a qu'un président. Il n'y a qu'un président. Il n'y a qu'un président. Il n'y a qu'un président. Papa Légnon a tout de suite. D'accord. Rationaliser les dépenses, nous on applaudit. Mais nous attendons aussi le salaire. Le salaire, Papa Légnon. Le doigt, Papa Légnon. Il n'y a qu'un salaire. Quoi ? Je n'ai qu'un million. En plus, je ne dis pas mon salaire. Je suis dans le privé. Je suis dans le privé. Je n'ai qu'un salaire. Je n'ai qu'un salaire. Je n'ai qu'un million. Amine, c'est un salaire. Je n'ai qu'un salaire. Je suis dans le privé. Je suis là du lundi au samedi. Je suis dans le privé. Je n'ai qu'un million. Je n'ai qu'un salaire. Papa Légnon. Papa Légnon. Papa Légnon. C'est un homme ouvert. Oui, c'est un homme de dialogue. Il n'y a qu'un des amours. Pour ne pas dire les patrons de presse, convention. Il n'y a qu'un patron de presse. Il n'y a qu'un journaliste. Il n'y a qu'un journaliste. Il n'y a qu'un logique. Il n'y a qu'un sénégalais. Il n'y a qu'un par rapport à la convention. Il n'y a qu'un sénégalais. Il n'y a qu'une décision radicale. Légnon est un homme. J'applaudis. Il n'y a qu'un encouragé. Oui. Il n'y a qu'un appui. Il n'y a qu'un d'évaluation. Il n'y a qu'un journaliste. C'est ça. Ce n'est pas la question. C'est vrai. Ils ont signé des conventions. C'est vrai. Parce qu'ils ont des gens qui ont des gens. Pendant ce temps-là, des chaînes sérieuses, qui ont fait leur travail de travail. Ils ont fait des conventions. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Il y a beaucoup de médias qui doivent passer par les terroristes de la convention. Il y a beaucoup de juristes qui doivent dire qu'ils ne comptent pas. Il y a des contrats en tant que consultant juridique dans les ministères. Les experts en sécurité ont fait des conventions. Fadi, elles ont fait des conventions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je le sais. Ils ont fait des conventions. Depuis novembre. L'EPM. Tout le monde s'est commis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont fait des conventions. Ils ont fait des médias. Nous devrons écouter des conventions. Je ne sais pas, même si vous avez de vrai, ces conventions ont fait des conventions. La plateforme, elle a fait des conventions. Les conventions ont fait des conventions. Le ménager 24 est là. Il faut dure votre convention. Il faut de l'extérieur. Ils ont parlé de leur micro à ce qu'ils ont parlé avec les députés. Ils ont écrit les prévues ? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Ils ont dit les prévues c'est le président et ils ont fait ces prévues. Ils ont fait des prévues, des prévues, des prévues. Ils ont été invités à cet événement. Il y a des prévues pour les députés pour les députés. J'applaudis, j'applaudis, parce que le patron de presse est au Sénégal, je me disais carrément, il y a des journalistes, il y a des journalistes qui ont été assainis la presse, certes. Mais si au-delà de ces conventions, est-ce que l'État du Sénégal a aussi accompagné les journalistes, forcer les patrons de presse à déclarer les patrons de presse aux inspections du travail, alors qu'il y a des salariés, il y a des salariés, parce que la précarité, il y a des presse qui n'est pas secret pour personne aussi, chère Ousmane. Je te disais que la presse, c'est qu'il y a une autre forme qui va impacter les acteurs de la presse, les journalistes. Ils ne sont pas en train de faire des premières classes, des finales de Ligue des champions, des hôtels et des 4-4. Pendant ce temps-là, les journalistes qui ont une situation, ils sont dans une précarité. Il y a des presseurs, il y a des presseurs, c'est compliqué. Tu vois le patron de presse, c'est qu'il y a des champions, mais il y a des premières classes. Je te jure. Il y a des hôtels, des hôtels, des hôtes, des hôtes. Il y a des humrages, des humrages. Quand nous convoquons les journalistes, il y a des marques, des marques. Il y a des marques, des marques. Il y a des marques, des marques. Mais c'est un moyen de transport. Il faut qu'on met à l'air. C'est des pays développés. Je te donne un exemple. Un directeur en chef, ce qui n'est pas un de la sécurité. Il faut que le patron du patron. Il faut qu'il y ait des marques, des marques. Il faut que nous convosquions les journalistes. Pourquoi vous convosquions les journalistes? Si nous convosquions les journalistes, ils vous nous demandent. Il faut que ça s'il vous plaît. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que la précarité va sortir un tout petit peu les journalistes. Parce que moi, je ne sais pas que les journalistes ne devaient pas vivre confortablement. Parce que le Sénégal, il y a des journalistes. Aux Etats-Unis, ils sont bien. Mais aux Etats-Unis, en France, même aux Mauritaniens. Parce qu'ils ont de très bons salaires. Donc les Mauritaniens, ils ne peuvent pas avoir un salaire. Comme tout le monde, au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que les journalistes ne devaient pas vivre pauvres. C'est-à-dire que les patrons de presse ne devaient pas vivre vraiment les journalistes, les techniciens de médias et de manière générale. Les reporters ne devaient pas vivre à chaque fois. Ils ne devaient pas vivre à ce terrain. L'Etat aussi accompagne la presse. La presse, dans ce grand ensemble, soit nous avons fait l'essentiel. C'est-à-dire que nous connaissons ce rôle dans le Côte d'Evoire au Sénégal. Nous avons fait l'essentiel.